Bon matin, donc bienvenue dans un nouveau vlog. On est lundi matin, donc le dernier lundi avant mes vacances. J'ai tellement hâte, mais là je vous en parle à chaque vlog, fait que je vais comme pas le répéter. Ben je l'ai répété, mais en tout cas. J'ai comme commencé un petit rhume, fait que là, je pense que c'est comme le film à Juliana que j'ai pogné. Un matin, je me suis tellement mouchée, là, puis j'ai saigné du nez, parce que moi je saigne tout le temps du nez, ou presque, ça arrive tellement souvent. Enceinte de Juliana, c'était l'enfer, comme à que je saignais du nez aussi. C'est comme, je me suis fait opérer en plus quand j'avais 8 ans par rapport à ça. Il m'a enlevé, je pense que ça s'appelle des années d'œil, si je m'en souviens bien. Puis, c'est ça, fait que j'ai été comme un méchant bout à genre pas saigner du nez, parce qu'avant je saignais du nez genre tous les jours. Mais là, on dirait que ça a comme recommencé depuis ma grossesse à Juliana, c'est vraiment intense. Mais là, je dirais que c'est comme au changement de saison que je saigne du nez plus. Puis là, vu que c'est comme les changements de saison, t'sais, d'hiver à printemps, t'sais, en ce moment, là, t'sais, c'est comme un peu ça, là, t'sais, en ce moment. Fait que j'imagine que c'est à cause de ça. Mais bon, c'est la vie. Fait que là, on est lundi, les enfants vont passer bien de relâche, les deux plus grands. Mais, dans le fond, ils sont chez leur maman du lundi au mercredi. Juliana! Bon, donc, désolée, il y avait comme un petit peu d'action aussi. Mais, c'est ça, les enfants sont en semaine de relâche, sont avec leur maman de lundi à mercredi. Nous, on va aller les chercher mercredi soir. Ben, mercredi après-midi, quand mon chum a fini de travailler. Jeudi, j'ai congé parce que ma mère a eu rendez-vous à l'hôpital, donc, ben, avec mon frère, là, en tout cas. Donc, elle a eu rendez-vous. Donc, elle a pris congé pour mercredi, jeudi, je veux dire. Donc, jeudi, ça va être à la maison avec ma famille. Ça va être vraiment le fun parce que mon chum a pris jeudi, vendredi assez près pour qu'il y ait comme des journées avec les enfants pour la semaine de relâche. Donc, c'est ça. Donc, jeudi, on va aller comme souper au buffet des continents. Ben, c'est rendu saveur des continents, je crois. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas été mangés là. Puis, j'aimais vraiment ça y aller. Tu sais, il y a comme de tout là-bas. Fait que, tu sais, tout le monde s'y plaît, là. Tout le monde est content de manger comme qu'est-ce qu'ils veulent, tu sais. Fait que, c'est ça. Puis, vendredi, ben, dans le fond, moi, je trouve à travailler. Mais mon chum va être à la maison avec les trois enfants, probablement, là. Je ne sais pas s'il va garder Juliana. Ben, s'il va décider de rester avec Juliana à la maison, mais probablement. Donc, je vais aller travailler toute seule, là, pour vendredi. Puis, après ça, je vais être en vacances, là, pour neuf jours, je crois. C'est en compte la fin de semaine, là. Je vais être en vacances comme neuf ou dix jours. Je ne me rappelle pas exactement. Puis, ma mère, elle, elle s'en va en voyage. Donc, c'est ça. Donc, je suis vraiment contente. On est le dernier lundi avant mes vacances. Puis, j'espère vraiment que la semaine va passer vite. Mon truc, dans ce temps-là, c'est les semaines les plus longues. Je ne sais pas pourquoi. Mais, c'est ça. Ça fait que là, je m'en vais habiller. Ben, je l'ai déjà habillée, mais je veux dire, mettre son manteau et tout. Puis, après ça, on va partir. On va partir pour aller à la garderie. Puis, après ça, c'est ça. Ça fait qu'aujourd'hui, vu que c'est la semaine de relâche, il risque d'avoir comme moins de gens à la garderie. Ben, moins d'enfants à la garderie, vu qu'ils ont comme des grands frères, grandes soeurs. Ça fait que je pense qu'on va avoir une semaine un petit peu plus tranquille. Je vais juste vous faire part de notre petite semaine. Plus tard, je vais vous montrer, dans ce vlog-là, j'avais fait une mini-commande d'achat en friperie que j'avais eu un méga rabais. Dans le fond, la livraison était gratuite. Après ça, elle m'avait aussi donné, dans le fond, mon code promo de 10%. Donc, en tout cas, je vais vous en reparler plus tard. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Au lieu de coûter genre 65$, ça m'a coûté genre 30$, je pense, en tout cas, mara-pépé, exactement. Mais un enfant de même. Ça fait que je suis vraiment contente de ça. Ça fait que je vais vous montrer les petits achats que j'ai fait plus tard. Mais là, je m'en vais travailler. Puis après ça, on va pouvoir enclocher la semaine. Aujourd'hui, c'est off d'entraînement parce que je me suis entraînée toute la fin de semaine. Puis, j'ai fait un double workout samedi. Donc, c'est ça. Je suis vraiment raquée genre des bras, des côtes ici, les abdos. Je ne sais pas hier, c'était les abdos et les bras. Puis, en fin de semaine, c'était les jambes. Ça fait que je suis quand même raquée. Mais là, aujourd'hui, c'est ma journée off. Puis, la semaine passée aussi, j'ai fait 5 jours, mais j'ai fait une journée un double workout. Ça fait que là, on dirait que j'ai besoin d'un petit break. Ça fait qu'aujourd'hui, je vais prendre off. Puis, je vais m'entraîner genre mardi, mercredi, jeudi, puis samedi. Je vais me prendre off lundi et vendredi. Moi, j'aime ça me planifier mes journées. Comme ça, on dirait que c'est comme dans mon horreur. Ça fait que je n'ai pas le choix de le faire. On dirait que c'est de même que je le vois. Puis, c'est la seule façon que j'ai vu que je ne skip pas les entraînements. C'est quand que je me planifie mes journées pour aller m'entraîner. Ça fait que je suis vraiment contente. Ça fait que je vais vous laisser là-dessus. Je m'en vais faire ce que je vous ai dit. Puis après ça, je vais vous montrer plus tard, peut-être le soir ou demain, mes achats en pré-prix. Donc, on se réparle plus tard. Pour faire qu'on est rendu mardi soir, je voulais vous montrer dans le fond. J'ai acheté des petits trucs à la pharmacie l'autre jour. Puis, j'avais envie de vous les montrer. Parce que je ne vous parle jamais vraiment de maquillage et tout. Parce que là, je ne me maquille pas tant. Vous savez, je me mets juste du crayon, tout sur les sourcils, puis du mascara, puis des fois une lignes d'aligner. C'est juste ce que je fais. Je ne mets jamais de mon teint. Je ne mets jamais rien. Puis, quand je sors, des fois, genre, aller dans un spectacle ou genre au casino. Ce que je n'ai pas fait depuis genre des années. Mais, je mets du rouge à lèvres seulement. Donc, tu sais, je rajoute du rouge à lèvres avec mon maquillage de base. Ça fait que c'est vraiment simple. Pour vrai, je ne mets jamais vraiment rien. Mais, j'ai comme trouvé des rouges à lèvres vraiment pas chers. Puis moi, ma marque préférée de rouge à lèvres, encore une fois, je n'en ai pas essayé 25 000. Mais, c'est la marque NYX. Puis, ils étaient genre full en spécial. Ça fait que, je les ai toutes payées genre 2,75. Puis, un, 2,99. Puis, je me suis acheté aussi deux nouveaux vernis. Moi, là, je suis vraiment genre vraiment pas compliquée dans les vernis. J'achète vraiment ceux qui sont comme... Que je trouve beau. Puis, comme je m'en fous un peu de la marque, honnêtement, je mets un peu n'importe quelle. Parce que de toute façon, mon vernis dure vraiment pas longtemps. Donc, tu sais, genre une semaine. Et ou deux maximum. Fait que c'est ça. Fait que je voulais vous montrer, dans le fond, ce que j'ai acheté. Fait que je vais juste vous tourner le bord. Je pense que ça serait plus beau de l'autre côté. Donc, je vous tourne à bord, puis je vous montre. Donc, j'ai acheté celui-là ici de Sally Hanson. Il est genre la couleur pêche. Je le trouve tellement beau. Pour genre cet été. Là, regardez pas comment mon vernis est vraiment bleu. Puis, j'en ai trouvé un autre ici. C'est genre pas la... Oups! C'est genre pas la même chose, mais ça se ressemble. Mais, on dirait en caméra, c'est même pas les mêmes couleurs. Mais en tout cas, celui-là, il est comme plus rosé. Puis, celui-là, il est comme plus orangé. Donc, c'est deux pêches. Je sais pas, j'étais comme partie, c'est les couleurs-là. Puis, celui-là, c'est de l'Extreme de Sally Hanson, encore une fois. Donc, je les aimais vraiment beaucoup. Ceux-là, c'est genre mes préférés, les gels habituellement. Puis, j'ai acheté aussi un transparent pour mettre par-dessus. Puis, dans les rouges à lèvres, j'ai pris celui-là ici. Oups! Voyons! Ça va pas, là! J'ai pris celui-là ici, dans les NYX Smooth Whip. Celui-là, je l'ai jamais essayé. Mais moi, j'aime les rouges à lèvres comme plus mât. Fait que... Puis, j'aime ça aussi, les rouges. Donc, je me suis pris un rouge comme ça. Je me suis pris un genre de plus... Comme... Je sais pas comment dire, là. Mais, vous voyez la couleur. Donc, crème à lèvres douce et mat. Celui-là, c'est comme mes préférés. J'en ai déjà essayé plusieurs. Donc, si jamais ça vous tente, c'est la couleur... La couleur comme ça, ici. Donc, je la trouve vraiment belle. Puis, dernière chose. Un autre genre de petit rouge. Mais un peu plus comme rouge-oranger. Lui, c'est un peu mon moins préf. Mais si jamais vous aimez ça, c'est... Celui-là, ici. Donc, Amsterdam. Donc, voilà. Donc, je les ai payés vraiment pas cher. Puis, en même temps, j'ai reçu ma boîte HelloFresh. Donc, je vais vous montrer. Ça m'a coûté 38$ cette semaine. J'avais comme des rabais. Donc, je suis vraiment contente. Donc, j'ai pris boulettes de porc barbecue à la pomme, ici. Donc, je suis sûre que ça va être vraiment bon. J'ai pris aussi un burger au fromage sud-ouest. Ça va être vraiment bon, ça aussi. Puis, j'ai pris un steak poirlé avec sauce aux champignons et brocolis au bacon avec des patates pilées. Donc, ça va être vraiment bon. Puis, j'avais aussi un autre qui ont comme oublié de mettre la petite feuille. C'est genre, après un peu, ça arrive. Puis, j'ai commandé genre 5 fois, là, à date. Donc, dans le fond, c'est l'autre, c'est rigatoni au poulet crémeux. Une affaire de même. Donc, c'est vraiment bon. Je vais comme aller voir sur le site, là, pour faire les recettes. Donc, voilà. Donc, là, je m'en vais comme écouter mes émissions. Je sors de la douche, comme vous voyez. Enfin, je m'en vais écouter mes petites émissions. Puis, c'est ça. Ce soir, j'ai comme terminé plus tôt. Plus tard, dans le fond, vu que je fermais la garderie. Ma mère, elle m'a demandé comme de finir plus tard aujourd'hui puis demain. Parce qu'elle avait comme des petits rendez-vous. Elle avait ses ongles, ses faux ongles à faire, ses cils. Quand on part en voyage, elle fait toujours genre des cils. Les ongles, on en fait à longueur d'année, là. Mais, c'est ça. Bon, donc, on est rendu mercredi. Dernière journée de travail avant ma petite journée spéciale en famille. Qu'on a vraiment hâte. Il ne va rien se passer vraiment de spécial demain. Mais, c'est juste comme de sortir de la routine. D'avoir un petit congé au milieu de semaine. Ben, eux, ils sont en semaine de relâche. Mais, je parle pour moi, là. Pour moi puis Juliana, mettons. Ça va être vraiment le fun. Aller super au resto demain soir. Ça va être vraiment le fun. Aller sûrement marcher. S'il fait beau, on va voir. Mais, c'est ça. Ça va être vraiment une petite journée tranquille en famille. Mais, en même temps, je n'ai... Juste mort. J'ai genre juste mort. Ça va faire vraiment du bien. Là, au matin, je me suis frisé les cheveux. Ça fait vraiment du bien ça aussi. Mais, je voulais vous montrer la petite commande que j'ai faite. Ma petite commande entre les prix que j'ai faite. Ça va coûter 60... Non, ça va coûter 40, je pense, en tout cas. Puis, ça, j'ai eu comme plein de rabais, là. Bien, pas plein de rabais, mais j'ai eu un rabais de... Je pense que c'était 25% plus la livraison gratuite. Je ne me rappelle plus c'était dans quel moment de la... Mais, je pense que c'était genre une longue fin de semaine. Je ne sais pas trop. En tout cas, il y avait comme une raison, mais je ne me rappelle plus. Ça fait que je voulais vous montrer. J'ai des vêtements pour ma cocotte. Donc, j'ai acheté ici cette belle robe-là. Avouez qu'elle est magnifique, genre. Avec des belles fleurs pour cet été. Puis, c'est vraiment beau, là. Elle est comme longue de même. Puis, il y en avait comme un peu plus courte. Puis, c'est une 4 ans, mais j'ai essayé. Puis, elle fait genre, elle est vraiment belle. Alors, ça, j'ai pris des petits leggings comme ça, Nike, que je trouvais particulièrement beaux. Donc, j'ai acheté ça ici. Mais, ça, c'est plus comme des 5 ans. Ça fait que ça ne va faire pas tout de suite. Mais, j'aime ça acheter en ce moment des 3, 4, 5 ans. Et, en ce moment, elle porte du 2. Mais, tu sais, des fois, il y a des vêtements de 4 ans qu'ils font genre maintenant, là. Ça fait que c'est comme fou comment les vêtements, ils changent de modèle à modèle, là. Tu sais, la grandeur, là. J'ai pris une belle robe ici, comme ça, pour cet été, avec des petites fleurs. Tu sais, c'est vraiment simple, là. Mais, elle est vraiment belle. Moi, j'aime ça avoir une veste en jeans, vous savez, à chaque saison. Mais, pas chaque saison, mais chaque année de ma fille, là. Tu sais, chaque grandeur, tu veux dire. Là, en ce moment, j'en ai deux dans les garde-robes. Mais, là, je n'en avais pas genre 5 ans. Ça fait que j'en ai racheté une de 5 ans que je trouve vraiment belle du All Navy. Ensuite, j'ai pris quoi? Oui, t'es cute. Ensuite, j'ai pris un petit cardigan comme ça. Je trouve ça vraiment cute de l'avoir avec un cardigan. Moi, ça me fait mourir. Parce que, tu sais, je m'habille souvent comme ça avec un chandail bien simple puis un cardigan. Ça fait que quand je la vois s'habiller comme ça... Bien, pas quand je la vois s'habiller de même, mais quand je l'habille comme ça, je trouve ça tellement cute. J'ai l'impression que c'est genre encore plus une mini-moi, là. Ça fait que c'est un petit cardigan gris comme ça. Puis, il y a comme une poche de chaque côté, de chaque côté, là. Ça fait qu'il est vraiment beau. Après ça, j'ai pris une paire de jeans. Je n'en porte pas vraiment de jeans en ce moment. Bien, j'en ai comme une paire environ ou deux, là, maximum. Mais, je me dis que peut-être qu'en grandissant, on va y mettre ça en avoir. Ça fait que j'en ai pris une ici, mais je pense qu'on va y faire dans genre 1000 ans. Mais, c'est des jeans noirs comme ça. Vraiment simple. Genre, qui finit doux, là. En passant, j'ai fait de mes ongles hier. J'ai fait de mes ongles pêche. C'était vraiment, vraiment beau. Là, après ça, j'ai trouvé quelque chose ici pour peut-être un futur petit garçon que j'aurai. À chaque fois que je vous le dis, vous pouvez quand même me juger. Je m'en fous. Mais moi, je suis vraiment... Je m'en fous. Genre, j'achète mes petits coups de coeur. Même si j'aurais jamais de garçon, peut-être. Je me dis au pire des pires. Ma soeur, si elle en a, bien, j'y donnerai. Si, mettons... Je ne sais pas. Si, mettons, j'ai une amie qui tombe enceinte et qui va avoir un petit garçon, bien, j'y donnerai à elle, au pire. Mais, mes petits coups de coeur, je les achète une fois de temps en temps. Moi, pour moi, ça me fait juste plaisir. Je ne paye pas full cher, mais, tu sais, j'en profite quand je vois des petits trucs. Puis, en même temps, bien, ça va me coûter moins cher si jamais j'ai un petit gars. Bien, ça va me coûter moins cher au moment venu. Donc, c'est ça. C'est un paquet de 4 caches-couches avec des petits chiens. Fait que, tu sais, vous savez, nous, on a un chien puis j'en ai, elle adore les chiens. Fait que je me suis dit que, tu sais, ça foutait, genre, avec nous. Fait que c'est un paquet de 4 caches-couches ici de Carter's, 3 mois. Donc, j'ai pris celui-là ici qui a plein de sortes de chiens. Après ça, j'ai pris celui-là ici qui dit Daddy Best Friend. Donc, comme ça. Vraiment cute. Celui-là ici. Mais, mon préféré, moi, je trouve que vraiment, c'était lui, là. Handsome Little Pop. Je trouve ça trop mignon. Fait que la couleur, moi, j'aime ça, les couleurs comme ça. Fait que c'est ça. Après ça, j'ai pris à Juliana un coton à thé pour mettre avec, genre, sa veste en jeans. Ça va être tellement beau puis c'est un coton à thé un peu plus long. Fait que ça fait comme, je sais pas, ça fait un style. Fait qu'un coton à thé comme ça, oui? Hein? Qu'est-ce que c'est ton coton à thé pour toi? Maintenant, il est trop grand encore. Elle va le porter peut-être de 7 automnes. Puis, il y a comme des petites lettres comme ça que tu peux... Oui, tu peux le prendre, là. Donc, voilà. Après ça, j'ai acheté un chandail ici. Vraiment mignon. Un petit chandail comme ça avec une capuche. mais la texture de ce chandail, là, c'est tellement merveilleux. Je sais pas si vous allez comprendre, là, mais oh my god. En tout cas. Fait que ça, il reste deux petites choses. Un petit chandail pour l'automne prochain. Fait que c'est pas mon preuve, mais tu sais, mettons à la garderie et tout, tu sais, ça va être bien parfait. Donc, un petit chandail comme ça. Il est marqué quoi, tu sais? Smart girl are the future. Future. C'est ça. En français. Puis, un chandail comme ça parce que j'aime, elle adore ça. Des petits chandails, là, que tu peux, comme, revirer, là. En tout cas. Fait que ça, elle aime bien ça. Tu veux-tu la revirer, celle-là? Non, il me semble qu'il sort dure. Non, je pense que tu l'aimes pas. Ah, c'est clair. Mais, en tout cas, un petit chandail comme ça. Oui, merci, mon amour. Donc, la friperie, c'est les friper comme ça. Non, je le focus. Donc, elle est fripée. C'est vraiment une belle friperie. Puis, encore une fois, mon code promo, c'est seulement vlog. Donc, voilà. Pour avoir 10% de rabais. Oui? Oui, tu peux les mettre dedans. Donc, je m'en vais travailler. Puis, après ça, je vais sûrement... Ah non, je pense que je vais fermer la vlog comme ça. Ça va être assez long. Moi, je m'en vais travailler. Puis, euh... Hein? Non, je m'en vais aller. Ça a déjà montré. Bon matin. Donc, là, on est jeudi matin. Je suis en train de déjeuner. Je suis vraiment pas préparée. Je suis encore en pyjama. J'ai passé 2 heures... Il est... Quel an? Il est 9h14. Et j'ai passé 2 heures déjà au téléphone avec... Agence du revenu Canada. Pour de vrai, c'est l'enfer comme elle qui sont perdus. C'est l'enfer comme elle qui sont perdus, eux autres, là. Puis, à chaque fois que j'appelle, il se renvoie la balle. C'est juste de l'enfer. Mais là, j'ai comme réussi à parler avec quelqu'un. Puis, elle m'a vraiment bien dirigée. Par rapport... Dans le fond, c'est à cause de la maudite PCU. Je n'aurais jamais dû prendre ça. Dans le temps, j'en avais besoin, tu sais. Ça fait que, dans le fond, il voulait... Il faut que je rembourse, dans le fond, la PCU et tout. Mais j'ai comme fait un arrangement de paiement et tout. Puis là, c'est comme s'il ne recevait pas mon argent. Mais c'est parce que le gouvernement du Canada, il y a comme plusieurs départements, évidemment. Puis, le département que je payais, bien, c'est pas l'autre département, en tout cas. Ça fait que là, il faut comme que je prouve que je paye à l'autre département pour... Pour ne pas, dans le fond, devoir à deux départements. On s'entend? Parce que je paye juste à un. On s'entend? En tout cas, la méchante erreur de garde, je suis découragée. Mais c'est la vie. Là, j'ai comme réussi à parler à quelqu'un puis là, tout s'est arrangé. Du moins, je l'espère. Ça fait que là, je suis en train de déjeuner. Je mangeais, dans le fond, un restant de baguettes qu'on avait mangé, genre une baguette, une baguette normale. Il restait ça. Je l'ai mis, genre, dans le toast-ter puis je me suis mis croton et fromage à la crème. C'est tellement bon. Puis, des petits raisins verts. Honnêtement, c'est, genre, ma plus grande passion cette année-ci, les raisins verts. C'est tellement bon, là. J'ai déjà eu une addiction aux raisins verts, mais là, c'est genre une coupe de moules. Mais là, je vous dirais que c'est revenu en force et vraiment intense. Genre, j'ai le goût de toujours manger des raisins verts. Puis, pas les rouges, là, les vraiment les verts. Puis, avant, j'étais la fille de raisins rouges. Fait que, c'est ça que je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça drôle de comme avoir changé, là, t'sais, j'aime vraiment plus les rouges, là. Maintenant, je suis rendue vraiment tes raisins verts puis là, j'en arrive pas d'en manger. J'en mangerais de collation au midi, un tout le temps. Fait que là, on va terminer de manger puis après ça, ce soir, on va aller souper. J'ai vraiment hâte, mais là, avant ça, on va aller... Oui? Donc, c'est ça. Fait qu'on va s'entraîner, on va aller faire des petites commissions juste comme vraiment tranquille, là, je sais pas trop encore qu'est-ce que mon chien voudrait aller acheter, mais il m'a dit qu'il voulait aller genre à l'acheter des petits trucs à l'épicier puis ça ressemble à ça puis ce soir, on va aller souper aux saveurs des continents. Donc, ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas été là, c'est genre full bon, il y a comme tellement de choses puis tout le monde mange ce qu'il veut. Fait que je trouve ça vraiment le fun. On n'a jamais été avec Juliana, fait que ça va être une première pour elle. Mais je suis sûre qu'elle va être vraiment contente de choisir qu'est-ce qu'elle veut manger puis tout. fait que ça va être ça notre petit plan pour la journée. Fait qu'on sort de la routine aujourd'hui. Un jeudi qu'on va au resto, ça n'arrive jamais. Encore moins avec les enfants, tu sais, de sortir puis de comme... Je trouve ça vraiment le fun d'avoir une routine différente. Puis tu sais, je me sens déjà en fin de semaine, mais je sais que genre on est jeudi en même temps. Fait que c'est vraiment le fun, on dirait, de savoir qu'on n'est pas la fin de semaine, mais je me sens en fin de semaine même si je travaille demain. Mais demain, on n'a vraiment pas beaucoup d'enfants. On a genre 5 enfants, je pense, oui. Donc, c'est ça. OK, je vous laisse puis on se reparle plus tard. Bon, donc, je suis prête. Je me suis préparée. Fait que... Je suis vraiment fatiguée. On s'est entraîné finalement, moi et Milly, 45 minutes. Fait que c'était vraiment fou. Fait que c'est ça. Puis là, je me suis préparée, j'ai mis mon quartier comme ça du Redman. Je me suis mis un chambin noir bien normal avec des leggings. Je suis toujours habillée avec des leggings parce que... Sinon, ouais. Quand on est maman, on dirait que il faut que tu te penches 50 fois puis genre, je n'aime plus les jeans. Je n'aime plus ça. Fait que ça, puis je me suis aplati les cheveux puis je me suis maquillée. J'ai mis un petit peu de rouge à lèvres. Ça fait vraiment du bien, on dirait. Ça fait longtemps que je ne me suis pas mis de rouge à lèvres. Fait que là, on dirait que... que ça fait du bien. Fait que je suis vraiment contente. Là, on va se préparer. Dans pas long, on va partir. On va aller souper et tout. Donc, ça va être vraiment bon. J'ai comme pas full-tiné. On a juste mangé genre un petit sandwich comme ça, sur le bord du comptoir. Vraiment simple. Puis, on voulait garder genre plus de place pour le buffet parce qu'on s'entend des buffets, il faut comme avoir full faim. Fait que, en tout cas, j'ai pas full faim pour l'instant, mais on part dans pas très longtemps. Fait que, tant qu'on s'assoit et tout, je risque d'avoir faim. Mais bon, de toute façon, c'est sûr que je vais avoir faim. Ça a toujours l'air tout le monde là-bas. Fait que c'est sûr que je vais full manger. Je vais pas full manger là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Fait que c'est ça. En tout cas, je peux pas croire qu'on est jeudi. Genre, je réalise pas. On est vraiment tellement pas dans la routine normale qu'on dirait que c'est pas la même journée. En tout cas, tout ça pour vous dire que je m'en vais bientôt. Fait que je vais comme fermer le vlog. Je vais pas vous filmer là-bas. Je vais vraiment profiter pour, avec ma famille pour vraiment être dans notre petite bulle puis pas avoir à vlogger et tout. Donc, j'espère que vous avez aimé le vlog d'aujourd'hui. C'était pas le vlog le plus intéressant, je trouve, mais c'est ça la vie. Des fois, il y en a des moins fun pour avoir les plus fun après. Fait que c'est ça. Donc, j'espère que vous avez aimé le vlog. Puis nous, on va... Ah oui, puis je voulais vous dire un truc aussi positif. C'est qu'à partir de hier, j'ai pu... Dans le fond, ça a fonctionné à date. Je sais pas si ça a fonctionné pour... En tout cas, mais pour la monétisation de mes vlogs. Fait que ça a recommencé de ce que je comprends, là, en tout cas. Fait que je suis vraiment contente. Fait que ça, au moins... Ça, c'est arrangé. Je suis vraiment contente. Fait que... C'est ça. Fait que sur ça, moi, je vous laisse. Puis j'espère qu'on va... Non, pas j'espère. On va se revoir demain. Sous-titrage ST' 501